Il y a une méthode aussi possible qui est intéressante de développer, c'est soit la méthode coulisses avec le corps des Alpes comme un trombone, ou également garder des sons basses et puis chanter. Ou alors avec la coulisse. Voilà, donc il y a des musiciens qui jouent soit avec la première coulisse de 1B, ou bien qui coulissent également avec plusieurs sections rentrées, par exemple la 4, 4 ici, et puis la 1, et puis aussi peut-être d'autres. Et ils s'amusent à jouer l'instrument comme ça, ils font par exemple Summertime en Ré mineur, accompagné au piano, et ça joue, c'est vraiment fantastique. Moi je suis incapable de le faire, mais bon courage, si vous avez la vocation de tromboniste, mais c'est une possibilité. Ou alors par exemple, là, si on est pressé, qu'on est en Fa, puis qu'on ne veut pas tout enlever ou changer de section, on prend par exemple ici le 4, puis on fait, là on est en Fa. Et puis là, vous pouvez faire par exemple des notes impossibles au corps des Alpes, c'est faire... Olé ! Voilà, bon, ça c'est pour rigoler, mais olé pour rigoler. Bon, ok, voilà, bien. Vous êtes en Fa, maintenant on va faire les trois dernières tonalités possibles. Alors, jusqu'au Fa, vous pouvez toujours lever votre corps des Alpes, il n'y a pas de problème, jouer en l'air, c'est aussi très intéressant, et surtout, suivant où vous êtes, vous avez plus d'écho, vous pouvez carrément poser votre instrument sur la branche d'un arbre, ou alors poser l'instrument par terre, au sol, sur un lac de montagne, en pensant toujours que si un tube s'en va, il coule. Mais le corps des Alpes flotte comme un bateau, avec le pavillon, et vous gardez le pied ouvert, le pied comme ça, ça vous fait un peu comme une dérive. Votre corps des Alpes risque pas de basculer gauche-droite, il est un peu lesté. Alors vous posez ça sur l'eau, et puis vous jouez, et sur les lacs de montagne, ou en mer, également en mer, j'ai joué avec l'eau jusqu'ici, et puis j'avais le corps des Alpes qui était vraiment horizontal, et ça c'est fantastique. Donc ça, vous pouvez faire, c'est vraiment à conseiller, et quand vous avez du problème de sable, ou comme ça, dans les joints, un coup de douche, vous le lavez, ou bien un coup de soufflette, et sachez que dès que vous avez joué longtemps, ça restera toujours humide ici, ça reste humide, ma foi, soit ça vous gêne, et puis vous ouvrez le corps des Alpes et vous le laissez sécher, ou sinon aussi, vous pouvez chaque fois laver le doucher avec des produits de vaisselle, ce que vous voulez, c'est possible. Maintenant, on prend le 1, le 1C, le Mi, la tonalité Mi, on le met là-dedans, et on l'envoie se balader. Ici, vous avez le Mi et vous pouvez jouer. Voilà, ça, vous êtes en Mi, et vous pouvez ici varier la tonalité, enfin, faire un accord plus précis. Vous voyez, ou bien normal. Nous étions en Mi. Maintenant, ne pas oublier de plier, que c'est en trois parties, un, un, deux, trois, ça fait partie du 1C, et puis là, vous l'envoyez nouveau se balader. N'oubliez pas que plus votre corps des Alpes est long, là, on tombe aussi dans un compromis. Avant, c'était la compression avec le petit tube 1A. Maintenant, on est dans l'étirement. On a tellement étiré les tubes qu'on a pu se permettre d'être cylindrique ici pour pouvoir accorder. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'entraîner avec le Mi, Mi, Démol et Ré, parce que les notes deviennent de plus en plus rapprochées. Par contre, pour les personnes qui aimeraient pouvoir jouer une mélodie quand ils débutent, c'est aussi pas mal, parce que vous avez de la facilité de monter très haut, par exemple, vous voyez. Bon, la colonne d'air est longue, et puis c'est une fois plus difficile d'avoir de la virtuosité. Alors voilà, c'était une possibilité du Mi, Bémol. Maintenant, on va replier ce tube 1D, donc le Mi, Bémol, et le laisser partir. Là, il ne va pas faire le saut parce qu'il est trop long. Donc il va rester coincé ici par le pavillon. Alors on est obligé d'enlever le pavillon pour mettre, finalement, la tonalité Ré. Alors là, on pose, vous voyez, le corps des Alpes, le pavillon, il est calculé pour que le centre de gravité ne fasse pas basculer le pavillon. Alors là, il a sa partie. On va prendre directement le 1D, qui est le dernier, qui est la tonalité Ré, D en anglais et allemand. Voilà. Maintenant, on remet le pavillon. Vous pouvez voir, comme ça. Là, on est en Ré. Voilà, attention, on va mettre un peu de musique. À vous. Voilà une façon, de jouer avec des corps de chasse français en Ré. Pour éviter le bruit dans le transport, vous mettez votre mousse. Et là, quand vous marchez, ça fait beaucoup moins de bruit. Les tubes ne voyagent moins. Vous mettez le corps comme ça, à l'intérieur. Vous placez ce que vous voulez. Votre mode d'emploi, vos histoires là-dedans. Votre réserve de... Votre gourde de flotte, ou votre t-shirt, ou votre polaire, s'il fait froid. Ça, vous rabattez par-dessus. Si, comme je vous l'ai dit, si ce n'est pas nécessaire, vous pouvez l'enlever, et ne pas plus l'utiliser pour tous ses accessoires, si vous voulez être encore plus léger en montagne, 1,3 kg ou 2,2 kg. Alors, vous avez aussi la possibilité de décorer vos corps des Alpes grâce à l'artiste Derib, très connu chez nous, avec des sujets de silhouettes d'animaux. Vous avez les originaux de... l'original de Derib, et puis en même temps, on l'a scanné, et c'est en autocollant. Vous avez ça, le combat des vaches, le vol d'aigle, les vols aussi des oies, le combat des élans, les bisons, la cavalcade des chevaux, enfin bref, il y a plusieurs sujets à disposition, et c'est aussi une possibilité de personnaliser et décorer son corps. « Oh, 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 oh、 oh, Je vous souhaite bien du plaisir avec votre nouveau Alpe Flying Horn. Et si vous avez des questions, je suis à disposition. Et si vous venez pour choisir un corps des Alpes, bien le bonjour et bienvenue à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501